Alors maintenant, un petit sujet qui fâche un peu, on va dire, sans vraiment fâcher évidemment, c'est comment faire partir un habitant ? On voit de tout et n'importe quoi. Alors déjà, règle numéro 1, ne surtout, surtout, jamais taper un habitant. Pourquoi ? Un habitant qui n'a pas un bon taux d'amitié ou quoi, ne partira pas. C'est quand il a fait le tour de tout, vraiment, qu'il y a à faire, qu'il voudra partir. Genre par exemple, ici, Faustine, voilà. Comme je peux lui offrir des cadeaux, ça veut dire que j'ai déjà de l'amitié. Tant qu'un habitant n'a pas un bon taux d'amitié, on va dire, il ne demandera pas facilement à partir. Je vous conseille d'avoir au moins la possibilité de lui offrir des cadeaux pour qu'il parte. Il peut demander à partir quand même, même si vous n'êtes pas amis avec, mais ce sera beaucoup plus difficile en fait. Et le dernier habitant qui est arrivé peut partir, mais ça va être difficile aussi. Il y a un code apparemment dessus, un tag, qui l'empêche de partir comme ça. Alors maintenant, pour avoir un habitant qui part, je vous conseille, donc quand vous avez un bon taux d'amitié et tout, vous voulez faire partir un habitant pour partir à la chasse. Donc, vous quittez le jeu, tout simplement, et vous allez faire un time travel de 15 jours. Donc, ben voilà, donc ici, je peux avancer de 15 jours. Donc, hop, ça me fait le 28. Je vous conseille quand même de mettre entre 13 et 14 heures, parce qu'apparemment, ils sont plus faciles à trouver à ce moment-là. Et d'ailleurs, je peux le confirmer parce que je fais souvent cette technique-là, et il n'y a qu'à 16 heures-là que vraiment ça marche. Alors, maintenant, il faut voir qui sera en bulle, s'il y a une bulle, évidemment. Donc, maintenant, je vais voir celui qui peut partir, s'il y en a un qui veut partir. Parce que ça se peut aussi, ça, qu'il faille téter un jour de plus. Ah ben voilà, justement, tantôt j'en parlais, Faustine. Donc, voilà, ici, je veux bien qu'elle parte, ça n'a pas de souci. Maintenant, si c'est un habitant que vous ne voulez pas partir, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne lui parlez surtout pas. Pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire que vous allez devoir recommencer la manipulation. Si vous voyez donc un habitant en bulle, comme ça, que vous ne voulez pas voir partir, ben vous ne lui parlez pas et vous faites ce que vous avez à faire, et vous attendez le lendemain, ou vous tetez le lendemain, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, donc, si c'est le bon, ben vous pouvez alors le faire partir. Parce qu'en fait, il faut savoir que la bulle se transfère de jour en jour. Donc, genre, par exemple, ben ici, j'ai Faustine, donc moi, ça va, je peux la faire partir, je m'en fous. Maintenant, si ça avait été qu'appris, ben voilà, j'ai pas envie de le faire partir, donc ben, je ne lui parle pas, je l'ignore. Et le lendemain, ben, par exemple, le jeu peut me dire, enfin, peut me donner, ben, justement, Faustine en bulle. Donc, pour faire partir un habitant, maintenant, c'est Jackpot, vous lui parlez. Donc là, ben, elle dit qu'elle a envie de partir, qu'elle a la bougeotte. Donc, ben, si vous lui dites, allez, reste, donc, elle va rester. Mais si, comme moi, vous faites bon voyage, ben voilà, elle va partir, donc. Donc, après, vous pouvez faire un tété au lendemain pour qu'il soit en carton. A savoir que si vous faites directement le tété deux jours plus tard, donc quand il est censé être parti, l'habitant ne sera pas parti. Il sera seulement en carton. Je ne sais pas pourquoi, il doit absolument passer par le stade du carton. Donc, voilà. Je change la date. Au 29, donc. Hop. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où Faustine est en carton. Donc, qu'est-ce que c'est être en carton ? Ben, voilà. Donc, voilà, ici, elle est en carton, donc prête à partir, en fait. C'est le moment où quelqu'un peut venir chercher un habitant chez vous, ou que vous pouvez chercher un habitant. Donc, c'est-à-dire, pour aller chercher un habitant, ce que je veux dire, surtout, c'est s'il y a un habitant en carton sur une île, ben, vous pouvez aller le chercher. Comment faire ? Vous allez sur l'île, vous parlez au personnage que vous voulez, tant que vous avez une parcelle de livres, évidemment. Si vous n'avez pas de parcelle de livres, vous ne pourrez pas prendre le personnage. Et une parcelle de livres. Donc, je passe au 30. Et là, c'est le jour où, justement, je vais pouvoir avoir quelqu'un sur ma parcelle. Alors, comment avoir quelqu'un sur sa parcelle ? C'est simple, il y a plusieurs choses, en fait. Soit, vous laissez faire le hasard, et donc là, ben, ce sera un habitant, ben, random. Pour faire le hasard, c'est-à-dire, vous ne partez pas en chasse. Par exemple, vous partez en chasse, mais vous ne trouvez personne, et vous n'avez plus moyen de faire une chasse, ben, voilà, vous... Vous laissez couler les jours jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Soit, vous pouvez, donc, prendre quelqu'un au camping si vous avez un campeur. Soit, vous pouvez aller chez quelqu'un chercher un habitant. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est quand il est en carton, vous allez sur son île, enfin, sur l'île de la personne qui a l'habitant, et vous prenez l'habitant chez vous en lui disant de venir chez vous. Et la troisième solution, qui est la plus amusante, ou pas, c'est d'aller à la chasse aux habitants. Moi, perso, j'aime bien aller faire la chasse aux habitants. Maintenant, ça peut être très très long pour trouver le personnage qu'on veut. Alors, maintenant, comment aller faire une chasse aux habitants ? Pour ça, il vous faut des Tick-Emise-Nooks. Donc, les Tick-Emise-Nooks, c'est ce que vous allez chercher à la borne. Et... Donc, ici, c'est surtout pour vous montrer, je vais prendre le premier personnage qui passe, je m'en fous un peu. Donc, déjà, je vais vous montrer la parcelle. Toujours vérifier qu'une parcelle n'a pas été vendue, parce qu'il y a déjà eu des bugs. J'en ai été victime, d'ailleurs, un bug où j'ai eu lourant, parce que, je ne sais pas, Nintendo ne voulait pas que je fasse une chasse, à mon avis. Et donc, j'ai eu lourant sur une parcelle, alors que je n'ai même pas pu faire de chasse. Et ça, ça m'avait quand même assez énervée, parce que, bah, la chasse, c'est un peu la vie, quoi. Chercher un habitant qu'on veut, qu'on aime bien le trouver, voilà. Alors, un truc aussi. Les habitants, quand ils partent, ils laissent toujours quelque chose dans la boîte. Si vous le faites partir chez quelqu'un, il ne laissera pas grand-chose. Par contre, si vous le faites partir dans le vide, il peut vous donner un objet, bah, de chez lui, quoi. Donc, genre, par exemple, ici, j'ai eu le sol lave, qui est quand même un très bon truc, on va dire. Et donc, pour partir à la chasse aux habitants, maintenant, il faut aller trouver Maurice à l'aéroport. Alors, j'ai vu des rumeurs dire qu'il faut faire rougir Maurice ou l'applaudir pour que les habitants mieux soient sur les îles. Ceci est totalement faux. Pourquoi ? Déjà, il n'y a aucun habitant qui est mieux qu'un autre. Les habitants ne sont pas rares. C'est totalement faux. En fait, les habitants peuvent être un peu rares, on va dire, parce que certes, tous, quasiment, ont une carte amiibo, sauf les nouveaux. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus rares. Pourquoi ? Parce que, bah, vous avez la même chance de tomber sur n'importe quel habitant. C'est juste qu'il y a 391 habitants, donc tomber sur celui que vous voulez, ce sera, bah, difficile, quoi. Et, euh... Des habitants qui seraient mieux que d'autres, non. Perso, moi, j'aime beaucoup Flèche et je sais que beaucoup ne l'aiment pas. Donc, pour en revenir à la chasse, voilà, donc, je sélectionne Tic et Maïs Nook. Donc, il faut, euh... faire tout son blabla, hein. Donc, moi, ici, bah, comme c'est pour vous montrer, je vais prendre le premier qui passe. Maintenant, euh, ne faites pas ça chez vous. Parce que, euh, bon... C'est un peu gâcher l'étiquette de prendre le premier qui passe. Il vaut mieux que vous preniez quelqu'un que vous aimez plutôt que de prendre quelqu'un que vous n'aimez vraiment pas. Bon, maintenant, si c'est le premier, si le premier qui vient, vous l'aimez bien, bah, voilà, prenez-le. Donc, voilà, ici, bah, j'ai Chavrina. Donc, déjà, sur les îles mystères, aussi, que je vous explique, il y a souvent des bouteilles à la mer. Donc, n'hésitez pas à regarder, il y a des plans dedans. Et, euh, donc, bah, ici, j'ai Chavrina. Pour avoir l'habitant chez vous, donc, il suffit de lui parler. Donc, ici, c'est un peu pour faire connaissance, on va le dire, la première fois. Et, vous lui reparlez une deuxième fois. Et, euh, voilà, bah, il dit qu'elle veut venir sur votre île. Enfin, pas forcément venir chez vous, mais elle dit, oh, ça devient nul ici, j'en ai marre. Et, vous, vous allez pouvoir dire, bah, viens sur mon île. Et, voilà, donc, euh, ici, bah, elle me dit qu'elle va venir chez moi. Donc, euh, voilà. Donc, ici, elle dit qu'elle va aller voir Tom Nook, tout le, enfin, tout le habituel. Et, donc, ici, pas de bouteilles, évidemment, hein. Ça, ça peut arriver aussi qu'il n'y ait pas de bouteilles. Il ne faut pas s'en faire. C'est tout à fait normal. Il n'en donne pas tout le temps. Et, hop. Et, donc, quand vous avez fait ça, toujours vérifiez une chose. C'est que la parcelle soit bien vendue. Pourquoi ? Il y a eu des bugs aussi où les personnages qui étaient censés avoir acheté la parcelle ne l'ont pas acheté et des gens se sont retrouvés avec un personnage totalement random. Maintenant, normalement, les bugs sont réglés parce qu'au fur et à mesure des mises à jour et tout ça, bah, les problèmes se règnent. Maintenant, il y en a toujours des nouveaux qui se créent. Donc, ici, on va aller voir, donc, à l'ancienne maison de Faustine. Si, Chavrina est bien là. Enfin, je crois que c'était Chavrina. Ouais, c'était Chavrina. Et, donc, ici, la parcelle est vendue. Et, maintenant, il faut attendre deux jours pour que l'habitant soit là, en fait. Parce que c'est... Comment dire ? En fait, le premier jour, donc, là, c'est vendu. Le lendemain, l'habitant arrive. Il est en train de déballer ses cartons. Et puis, le troisième jour, il commence à se balader sur l'île et tout. Il faut trois à quatre jours pour débloquer la possibilité de donner des cadeaux à un habitant. Maintenant, je vais vous montrer comment faire venir un habitant via le camping. Donc, ici, bah, voilà. Donc, j'ai un habitant qui est au camping. J'ai tété, donc, pour avoir l'habitant. Je ne sais pas encore qui c'est. Donc, je vais le découvrir avec vous. Donc, voilà. J'ai ce truc. On va dire comme ça. Bonjour, toi. Donc, j'ai Primo qui est au camping. Ici, par exemple, bah, je vais le faire venir. Ce que je ne pense pas faire. Donc, vous allez devoir continuer à lui parler jusqu'à ce qu'il vous propose un jeu ou quoi. Donc, ici, bah, je vais lui dire, oui, installe-toi ici. Oh ! Oui, voilà. Donc, il propose, donc, de faire un jeu. Il faut gagner à son jeu. Des fois, il faut insister parce que les personnages ne veulent vraiment pas rester et ils font chier pour ne pas venir. Alors qu'au final, bah, il faut vraiment insister, insister. Et si jamais vous perdez tout le temps au jeu, à un moment, il va vous prendre en pitié et vous dire, OK, bah, je reste. Donc, ici, je vais essayer de gagner pour vous montrer quand même. Allez, on va dire noir, ma fleur préférée. Raté. Donc, ici, comme j'ai raté, je vais continuer, donc, jusqu'à ce qu'il accepte, enfin, de venir. Donc, voilà, ici, il me propose, enfin, de s'installer. Donc, ici, je vais lui dire donc, ouais, ça, c'est des possibilités aussi qui disent, ouais, mais non, je veux pas, au final, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est des vrais sadiques, en fait. Ah, voilà, donc, ici, il accepte de venir seulement si le bureau des résidents est d'accord, donc, c'est-à-dire, il va donner un nom. Donc, ici, bah, normal, le bureau des résidents a rejeté sa demande. Parce que, donc, évidemment, j'ai mes 10 habitants. Donc, ici, il va proposer un nom. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ici, il me demande s'il y a quelqu'un qui s'apprête à partir. Je lui dis, si, justement. Donc, ici, il me propose Drago, donc, ouais, ça tombe à peu près bien, on va dire, parce que c'est un que je peux faire partir. Maintenant, si c'était un personnage que je ne voulais pas faire partir, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, donc, là, il dit Drago. Donc, si ce n'est pas lui que je veux qu'il parte, je vais sur Home, X, quitter. Il faut absolument quitter le jeu à ce moment-là. Si c'est plus tard, c'est foutu, il ne donnera pas d'autre nom. Sinon, si c'est le bon, vous pouvez lui dire oui et il partira. Enfin, moi, ici, je ne vais pas le prendre parce qu'il est dégueulasse. Donc, je lui dis, non, laisse tomber. Voilà. Donc, s'il dit un nom d'habitant que vous ne voulez pas, vous ne passez pas à la phrase suivante, vous coupez directement le jeu. Sinon, c'est foutu de chez foutu, pas moyen de revenir en arrière. Téter en arrière ne le fera pas changer d'avis. C'est comme un habitant que vous avez fait partir par erreur. Si vous tétez en arrière, ça ne changera rien. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les amiibos. Donc, ici, j'ai déjà préparé parce qu'il faut savoir que pour les amiibos, il faut faire venir trois fois un personnage. pour qu'il puisse venir chez vous. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un amiibo ? Bon, je n'ai pas des officiels parce que, bon, on ne va pas se le cacher, c'est cher. Et, il y a vraiment des trucs inutiles et je n'ai pas envie de me retrouver avec des doubles. En plus, même si c'est d'occasion ou quoi, ça reste cher. donc, une carte une carte amiibo. Ça ressemble à une carte en fait avec l'habitant dessus. Donc, moi, ce n'est évidemment pas des officiels donc j'ai décoré comme je pouvais mais voilà, enfin, chez moi, ça ressemble à ça. Donc, de toute façon, il y a le nom de l'habitant, son numéro et je crois qu'il y a une petite fiche en fait. C'est sa petite fiche et donc, ça permet de faire venir l'habitant qui est sur la carte chez vous. Alors, comment faire ça ? Donc, vous vous rendez à la mairie et il vous faut pour ça le DAC. Donc, le DAC, c'est le fameux truc où vous allez acheter vos tickets maïs nook et tout ça. Et, il y a une petite option justement sur le dessous que je vais vous montrer et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, moi ici, je suis déjà au jour 3 parce que je me suis dit que c'était inutile de vous montrer tous les jours parce que le plus important en fait, c'est le troisième. Donc, je vais sur inviter un campeur. Donc, ici, ça me demande si je veux. Donc, je dis oui. Donc, si vous avez une manette pro, si vous avez une manette pro comme celle-ci, il faut que ce soit absolument la pro. Les filaires n'ont pas ça. Il faut simplement passer la carte ici. Le détecteur y est. Maintenant, si vous n'avez pas de manette pro et que vous utilisez Joy-Con, il suffit de passer sur le joystick. Donc, vous avez la manette de droite. vous mettez sur le joystick la carte et ça va détecter l'amiibo. En fait, il y a un tag à l'arrière parce que sur les officiels, au moins, c'est bien mis. Il y a un espèce de carré au milieu de la carte et c'est là où se trouve le tag. Maintenant, il faut voir parce que des fois, ça peut être décentré. Donc, ici, ce que je vais simplement faire, donc, pour vous montrer, je fais venir comme ça. Je mets la carte simplement et voilà. ça me dit que c'est l'amiibo de Kabuki et donc, ça me demande si je veux l'inviter au camping. Là, je dis oui. Donc, vous allez avoir droit à un petit blabla. A savoir que les cartes, donc, dans les amiibo, vous pouvez avoir aussi des personnages comme Marie, Max et tout ça. En général, ce sont des cartes qui sont un peu holographiques pour les officiels. vous ne pouvez pas les utiliser là. En fait, ça va vous dire que la carte fonctionne en quelque sorte, mais ce n'est pas utilisable là. Je vous expliquerai par après comment ça s'utilise parce que c'est pour les posters, mais ça, j'y reviendrai justement quand je vous expliquerai la partie poster juste après la partie justement amiibo. Donc, le personnage, il va venir au camping. donc, je vais aller à mon camping. En fait, ce qui est bien avec les amiibo, c'est que vous pouvez choisir l'habitant à faire venir, mais aussi à partir. Donc ça, je vais vous montrer. comme je suis au jour 3, évidemment, je n'ai plus tout à faire. J'ai plus que cette journée ici, en quelque sorte. Donc là, je vais le voir. Et en fait, le principe, c'est que pour qu'il vienne, vous allez devoir lui crafter trois objets. Alors, les objets, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des objets qui sont des plans qui viennent de ces personnages-là. Alors, il se trouve qu'ils peuvent aussi demander un objet dont vous n'avez pas le plan. C'est tout bon pour vous parce qu'à ce moment-là, en fait, il va vous donner le plan. Et comme ça, vous pourrez le faire et en plus, vous avez gagné un quatrième plan sur la journée, un quatrième plan de possible. Ça, c'est bien. Donc, il faut un peu insister pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. le pire, ce sont vraiment les habitants normaux. Ben voilà, ici, ils me demandent un porte-parapluie donc je vais lui faire ça. Maintenant, il va falloir que j'ai cherché les pépites de fer parce que je ne pense pas en avoir sur moi. Non, j'en ai plus sur moi, évidemment. Donc, là, je vais chercher les pépites de fer pour lui faire son porte-manteau. Et en fait, c'est très important de leur faire les objets parce que si vous ne le faites pas et que vous passez au jour suivant en vous disant « Oh, ben, je peux tout simplement passer les deux premiers jours et lui faire le dernier objet au dernier jour », ça ne marche pas comme ça. Ça va considérer comme si vous ne lui avez pas donné de cadeau et vous allez devoir recommencer à zéro. J'ai testé, je l'ai fait, oui, parce qu'il me manquait une boîte en carton. Donc, depuis ce jour-là, j'essaie vraiment d'avoir beaucoup de boîtes en carton en stock et je ne passe jamais un jour. Alors, le truc, c'est que les habitants peuvent vous demander des trucs vraiment abusés comme par exemple un chandelier en or. Il y a un chandelier en or alors qu'il est quand même dur à avoir. Mais ça, ce sont surtout les chics qui demandent ça. Les arrogants peuvent peut-être demander le sarcophage doré. Je n'ai jamais eu le cas pour le sarcophage doré. Je suppose qu'il y a quand même une limite à la connerie. Mais voilà, il peut vraiment demander des trucs assez embêtants à avoir, on va dire. Donc ici, je vais lui faire son porte-manteau. Porte-parapluie, plutôt. Porte-manteau, en fait, c'est parce qu'il me l'a demandé tantôt, c'est pour ça que je l'ai zappé. Et je retourne au camping. Et alors, la particularité avec les habitants qui viennent d'Amiibo, c'est que justement, ils viennent, ils n'ont jamais reçu de cadeau. donc c'est un peu comme les habitants des ministères, en quelque sorte, ils viennent de nulle part. Alors que, par exemple, si vous avez fait venir un habitant au hasard et qu'il vient de chez quelqu'un, il peut avoir reçu des cadeaux et tout ça. Il peut même venir avec ses propres expressions et les transférer à tout le monde. Donc, ici, je vais lui donner son porte-parapluie et le truc, c'est qu'il va me donner un cadeau en retour. Donc, une fois que vous avez fait les trois crafts, donc, vous allez devoir continuer à lui parler jusqu'à ce qu'il dise qu'il veut venir. Normalement, c'est entre un et trois dialogues, mais des fois, ça traîne. Je crois qu'il y a un bug, en fait, parce que j'ai déjà eu le cas où un habitant ne voulait pas venir malgré que c'était le jour 3 que je lui avais dit de rester. Et, du coup, j'ai dû téter au lendemain. Et alors, donc maintenant, il va aller au bureau des résidents. Donc, ça, c'est comme pour les habitants qui viennent au camping. C'est comme normalement, en fait. Sauf qu'ici, justement, il ne va pas dire de nom. Il va dire qu'il y a quelqu'un qui s'apprête. Il demande d'abord si quelqu'un ne s'apprête pas à partir. Et donc, voilà, ça confirme ce qu'a dit le bureau des résidents, mais il n'ose pas trop y croire. Mais bon, ça, voilà. Et il veut qu'on lui donne un nom. Donc, ici, pour une fois, je vais faire partir Drago, tiens. Donc, je vais partir Drago. Et là, petite particularité, donc, ça va être pareil pour le camping, en fait. C'est que les habitants qui partent dû à un habitant du camping, ils sont directement au carton. Donc, on va aller voir par Drago. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. En fait, c'est rien de compliqué. C'est vraiment... En fait, c'est pour dégager la parcelle, en fait. Parce que le lendemain, une fois que vous avez l'habitant qui doit partir, donc, et qui est en carton, donc, ce jour-là, le jour où vous avez dit à celui de l'amibo de venir, lui, donc, il sera directement en carton. Et le lendemain, vous allez avoir la parcelle avec écrit vendu et le nom du personnage à qui vous avez vendu la parcelle. Donc, ici, j'arrive bientôt chez Drago. Ça ne va plus être très long. Donc, voilà. Drago est en carton. en carton.